Bonjour, bonjour, on se retrouve donc pour parler des énergies et conseils de la semaine. Et cette semaine, vous avez souhaité sur Facebook que j'utilise deux jeux. The Good Tarot, créé par Colette Baron-Red et Jenna de la Grottaglia. Ce sublime tarot est un outil de guidance et d'évolution personnelle, basé sur une approche positive de l'expérience humaine. Et le second tarot, The Wild Unknown Tarot, créé par Kim Kranz, dont chacune des cartes est une œuvre d'art qui explore les mystères du monde naturel et du règne animal dans un style minimaliste. Pour les utilisateurs du tarot, ces deux jeux peuvent être utilisés de manière plus traditionnelle. Si vous souhaitez en voir plus sur ces deux jeux et en savoir plus, je vous laisse les découvrir dans la bibliothèque, comme toujours je vous mets les liens dans la description sous la vidéo. Alors dans l'ensemble, ces conseils concerneront tout le monde, néanmoins un conseil pourrait être plus dominant pour chacun d'entre nous. Et pour le découvrir, j'ai pigé trois associations de cartes de ces deux jeux que je vous présente face cachée. Il vous faudra en choisir une. Je vous laisse comme toujours, environ 10 secondes pour faire votre choix avant de retourner les cartes. Bon, les 10 secondes sont passées, donc on va découvrir les associations de cartes. Si vous avez choisi les cartes numéro 1, c'est le 2, dos, le 5, deux bâtons et l'arcane majeur, 17, l'étoile. Donc en équivalence traditionnelle, c'est le 2 de couple, 5, deux bâtons et donc l'étoile. Engagement, conflit, espoir. Le dodo vient nous interroger sur notre capacité à nous engager de manière profonde et sincère. Il peut s'agir d'une relation particulière avec une autre personne, d'une collaboration professionnelle, d'une promesse familiale ou encore vis-à-vis d'un projet qui nous tient particulièrement à cœur. Dans tous les cas, il s'agit d'un choix où nos émotions et sentiments sont en jeu. Avec le sac de bâton, il est fort probable que notre enthousiasme originel soit un peu ébranlé par un conflit intérieur, le doute, l'hésitation ou encore des difficultés à tenir ou mettre en place cet engagement. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui bloque et vient mettre à l'épreuve la belle motivation qui nous animait jadis. Regardez comme ces bâtons sont posés négligemment, ils sont dispersés, viennent perturber la fluidité de ces deux poissons dans leur milieu naturel. Pensez que tout irait comme un poisson dans l'eau et finalement, des barrages se construisent et vous donnent la sensation que tout n'est pas si facile que vous le souhaiteriez ou envisagiez. Peut-être vous dispersez-vous à vous perdre et finalement ne plus savoir ce que vous voulez vraiment. Peut-être que l'entente n'est plus ce qu'elle l'était jadis avec les personnes concernées et vous commencez à douter de votre envie de vous engager encore plus ou d'aller plus loin. Voici donc une association de cartes qui vient mettre en évidence des situations qui sont là pour nous faire éprouver nos réelles motivations et souhaits, sans faux semblants et sans nous bercer d'illusions. Elles viennent nous murmurer, il n'y a pas de réel et authentique engagement sans remise en question. Et ces profonds introspections passent nécessairement par une énergie de conflit, qu'elle se manifeste par des événements concrets qui nous poussent à nous interroger ou par une multitude de questions intérieures que l'on se pose quand on souhaite être le plus honnête possible avec soi-même et les autres. Aussi, il ne s'agit pas ici d'une énergie négative, bien au contraire, même si elle peut sembler un peu difficile à vivre sur le moment. Il s'agit de conflits tout à fait légitimes pour renforcer notre conviction et nos envies. Cette phase normale donc n'est que transitoire. Vous devez affronter une part d'obscurité afin de mieux vous réjouir de la lumière qui en jaillira. L'arcane 17 l'étoile vous murmure de ne pas vous perdre dans les méandres de vos incertitudes. Vous avancez peut-être dans le noir actuellement sans savoir ce qui est le mieux et quelle direction prendre. Faites simplement confiance en la vie et restez optimiste, car tout le chapitre que vous vivez actuellement est là pour vous guérir de quelque chose qui doit l'être. Et cette guérison vous permettra de vivre encore plus sereinement et dans l'harmonie des engagements que vous prendrez. Aussi, quelle que soit votre situation, acceptez simplement ces conflits momentanés et comprenez ce que vous devez apprendre d'eux ? Restez positif, car tout ce remue-ménage existe pour finalement vous conforter dans vos choix et vous permettra de ne pas regretter plus tard vos engagements. Si vous avez choisi les cartes numéro 2, c'est messager de terre, 6 d'épée, mère de coupe. Équivalence traditionnelle, chevalier de pentacle, 6 d'épée et reine de coupe. Persévérance, éclaircissement, douceur et bienveillance. Le messager de terre fait son apparition pour nous parler de toute la ferveur, la patience et la persévérance dont on peut faire preuve quand on se bat pour concrétiser un projet quel qu'il soit. Vous vous battez peut-être à réaliser quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, vous y consacrez beaucoup de votre temps et avez toujours su être prudent et réfléchi dans vos décisions et choix. Vous avez certainement rencontré des difficultés et cette persévérance vous a peut-être aussi un peu épuisé à force d'inquiétude et de stress. Vous interrogeant sur les fruits potentiels de votre dur labeur, la récolte sera-t-elle là ? Et à la hauteur de votre investissement, rien de plus normal de se poser ce type de questions quand on a autant donné de sa personne. D'autant qu'avec le 6 d'épée, il devient vraiment important de savoir si le devenir de ce projet va enfin se faire connaître, savoir simplement si vous avez raison de continuer dans cette voie ou si la détermination ne se transforme pas en obstination. Le 6 d'épée vous murmure simplement qu'il est temps de sortir la tête de l'eau, lever la tête et regarder un arc-en-ciel vous sourit. Prenez un peu de recul vis-à-vis de ce que vous attendez, ressourcez-vous afin de vous déconnecter de toutes vos attentes et de vos cogitations mentales. La mère de couple majestueuse vous souffre lié à certains aspects de votre problématique que vous devez ne pas ignorer, comme par exemple vos émotions, votre sensibilité et une forme de bienveillance vis-à-vis de vous et des autres. Ne vous culpabilisez pas si certaines tâches ne sont pas faites parce que vous avez besoin de vous reposer un petit peu. Ne vous en voulez pas si les choses ne vont pas aussi vite que vous le souhaitez. En somme, prenez vos responsabilités sans pour autant être complètement inflexible dès qu'il s'agit des choses concrètes. Sachez faire preuve de souplesse et de plus de douceur vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vous. Aussi, quelle que soit votre situation, éloignez-vous du stress, ressourcez-vous, mettez plus de douceur et de sérénité dans votre quotidien et vous verrez que vos attentes finiront par se manifester en leur rythme et en leur temps selon des lois qui ne sont pas nécessairement maîtrisables. Si vous avez choisi les cartes numéro 3, c'est le 4 de terre, mère des épées et l'arcane 9, l'ermite. En équivalence traditionnelle, le 4 de pentacle, la reine d'épée et donc l'ermite. Sécurité, possession, intelligence, méditation et richesse intérieure. Le 4 de terre vient nous parler de notre besoin de nous sentir en sécurité. Quand on a la sensation de manquer, on perd une forme de stabilité et on s'accroche aux choses matérielles de peur de manquer encore plus. Parfois, il est en effet préférable de faire attention à notre manière de donner et dépenser afin de pouvoir subvenir à nos besoins fondamentaux. Et parfois, nous pouvons réagir de manière excessive par simple réaction à la peur ou par besoin de contrôler notre impression de sécurité. C'est ainsi que l'on devient avare. Il peut s'agir autant de services que de sa personne, c'est-à-dire en ne se livrant très peu ou en partageant très peu, que d'argent. On peut devenir possessif en s'attachant un peu trop à ce que l'on possède. Quelle que soit votre situation, la mère d'épée vient vous rappeler que vous avez toutes les capacités pour prendre conscience des choses qui vous empêchent de vous sentir en sécurité. Vous êtes suffisamment lucide et avez un regard assez perçant pour comprendre les rouages de votre mode de fonctionnement et trouver les solutions pour rétablir le déséquilibre que vous ressentez. Elle vous conseille d'utiliser votre intelligence de manière constructive et non destructive en portant des jugements et critiques vains. Et avec l'ermite, il s'agit d'un moment de solitude nécessaire à votre propre introspection afin de comprendre toute la sagesse dont demande la situation qui vous préoccupe. Distancez-vous de vos peurs, prenez le temps de méditer sur cette impression de ne pas avoir suffisamment et sur les solutions possibles. Un temps donc d'austérité passager, ne vous inquiétez pas, mais nécessaire qui viendra vous révéler que vous portez en vous une richesse insoupçonnable et aura le mérite de vous donner toutes les clés pour vous sentir en sécurité quelle que soit votre situation, ainsi que des solutions éclairées pour résoudre vos conflits et problèmes liés au partage et au bien. Donc introspection, intelligence, prise de conscience et sagesse sont les clés de votre problématique. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.